Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur R-Télévision pour encore une nouvelle soirée, un nouveau Zoom spécial Ramadan. Vous l'avez souhaité depuis le 17 mai, depuis le début de ce mois sacré, le mois de jeûne de Ramadan. Nous avons souhaité avec la rédaction vous proposer des numéros spéciaux et mettre à l'honneur ce mois de jeûne de Ramadan. Alors c'est le neuvième mois du calendrier musulman, il fait partie des cinq piliers de l'islam. On va les rappeler tout de même comme à chaque soir, il y a la shahada, la profession de foi, la salat, il y a cinq prières. Nous allons aussi parler de la prière ce soir, je vous en dis un peu plus dans quelques instants, la zakat, l'aumône annuelle et le hadj qui est le pèlerinage au lieu saint de la Mecque. Alors c'est un mois de Ramadan, un jeûne qui vise à atteindre la piété en se détachant des plaisirs terrestres. On en a longuement parlé ici sur ce plateau. Ce soir avec nos invités, nous allons parler de cette grande journée, cette journée d'union, de partage, de générosité. C'est la fête de l'Aïd, vous l'avez compris, c'est d'ici deux jours, trois jours à peine. Donc on va longuement en parler avec nos invités ce soir, comment préparer l'Aïd. On va parler de définition, de signification, que dit l'islam, que dit le Coran. Et bien évidemment, on aura le plaisir de vous présenter et de parler de quelques mets. On parlera bien évidemment de cuisine. Il viendra nous parler aussi de ces petites boîtes Aïd Moubarak. Vous verrez, c'est des cadeaux, pas mal de cadeaux à faire pour les enfants. Et voilà, donc un partage ce soir aussi. On pense à l'écologie, un brin pour la planète. C'est un spot réalisé par Shaira Aïd Belkacem. Évitons de gaspiller. Un milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. Un tiers des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la poubelle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas trois fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Ton but dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir à réduire sa consommation. Maîtriser, se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Faisons de ce Ramadan 2017 un Ramadan sans gaspillage, une consommation juste, une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble, 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 pour le Ramadan sans gaspillage. De retour sur le plateau d'Air Télévisions pour ce Zoom spécial, encore une fois, pour le Ramadan, pour ce mois sacré. Dans quelques jours, nous allons, les musulmans, ils sont plusieurs millions dans le monde à fêter la fin de ce mois de Ramadan. Ça sera la fête de l'Aïd. Donc avec nos invités ce soir, nous allons essayer de vous donner quelques conseils et nous parler de cette fête de l'Aïd. Comment la préparer au mieux possible ? L'Aïd Mubarak, il sera avec nous ce soir, il va nous parler d'art des délits, c'est ce qu'il a mis en place, c'est ce qu'il a créé il y a quelques années. On va parler des bonbons, des bonbons véganes, des bonbons bio, mais aussi des bonbons pour les personnes notamment de maladies chroniques comme le diabète. Donc vous l'avez compris, préparation de l'Aïd ce soir, signification, définition, que dit l'islam ? On va parler de mets, de parfums, de saveurs, de dégustation, de prières. Que se passe-t-il à la mosquée avec nos invités ? Mes invités qui sont avec nous ce soir, Nordine Aoussad, bonsoir. Bienvenue une nouvelle fois, on vous connaît, on a le plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes imam, écrivain, professeur en université. Bienvenue à vous. William Maghrebib, bonsoir William. Bonsoir, c'est vrai comme ? Merci d'être présente, vous êtes psychologue et consultante chez nous notamment des questions autour de l'islam. Et le plaisir, je vais garder pour la fin, de vous avoir. Najat Félali, bonsoir. Bienvenue, vous êtes consultante en communication, notamment en médias. Mais ce soir, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes passionnée de cafetan. Le cafetan, c'est le Maroc. Et vous allez nous en parler ce soir. Tout à fait. Je vous remercie d'abord de m'avoir invitée. Et bien, aujourd'hui, c'est une très bonne occasion pour présenter le cafetan, ce vêtement millénaire du Maroc. Bienvenue à vous. Nous rejoindra en deuxième partie d'émission Cécilia Rançon, que vous connaissez, qui va nous parler notamment du handicap via des applications, comment rendre le quotidien des handicapés meilleurs. Elle nous en parlera tout à l'heure. Et puis, vous l'avez vu, ce moulin à café qui date d'il y a déjà plusieurs décennies, elle est avec nous ce soir. Imen Kebali qui va nous parler, vous l'avez certainement compris, de ce petit plaisir que nous avons tous et toute tendance à prendre le matin, qui est le café. Parfait. Bonsoir à tous les trois. On va commencer par vous, Nordine Aoussad. Vous êtes donc imam. L'Aïd, fête de la fraternité. Alors peut-être rappelons aux téléspectateurs un brin d'histoire. À quel moment a-t-elle lieu et comment est-elle venue ? Alors, elle fête la fin du mois de Ramadan. Oui, effectivement. Donc, en islam, comme il est dit dans le hadith du prophète, il y a deux fêtes majeures. La fête de l'Aïd, d'ailleurs qu'on appelle dans la tradition, la fête de l'Aïd al-Srir, l'Aïd al-Kbir. En fait, l'appellation, disons, officielle, c'est l'Aïd al-Fitr. C'est la fête de la rupture du jeûne, c'est-à-dire qui marque la fin du mois de Ramadan. Et puis, la grande fête du sacrifice qui se déroule pendant le grand pèlerinage de la Mecque. Donc, l'Aïd, comme son nom l'indique, c'est une célébration. Une célébration. Que vous disent, je sais que vous avez, c'est un peu la question que je vous pose à chaque fois, vous fréquentez, vous avez le plaisir de recevoir une patientèle de la communauté musulmane, vous dit-on des choses ou vous sentez une effervescence derrière cette... Une très grande effervescence dès qu'on se rapproche du jour de l'Aïd parce que c'est une occasion de souder les liens familiaux mais également les liens sociaux. Mais malheureusement, c'est aussi un moment où lorsque les personnes sont confrontées à de la solitude, ça les renvoie à leur propre réalité. Moi, ce que j'entends très souvent, c'est que c'est l'occasion pour mes patientes ou les personnes en règle générale de demander pardon pour leur manquement, pour leurs erreurs, mais également de pardonner, de faire ce travail de pardon pour les erreurs que les autres auraient pu faire au cours de l'année en sachant que le pardon, quand on pardonne, on se fait d'abord du bien à soi-même. On est les premiers à tirer bénéfice. Exactement. Donc, c'est le moment, c'est l'occasion des bonnes résolutions et de faire table rase du passé et d'essayer de repartir sur de bonnes bases. Najat Filali, alors vous êtes passionnée de cafetan, on va en parler dans quelques instants longuement, on va parler des tenues vestimentaires puisque c'est aussi important. On va revenir sur ces premières minutes le matin de l'Aïd. Vous êtes maman de deux enfants, donc la famille, ça vous connaît. L'Aïd, pour vous, ce jour un peu de... C'est la famille, le partage aussi ? Oui, exactement, c'est la famille, c'est les préparatifs, on est constamment dans une pédagogie, les enfants n'ont pas de repères par rapport à leur culture, il n'y a que leur famille qui leur donne les bases culturelles de la culture et de l'identité. Du coup, en fait, il faut créer l'ambiance à la maison, il faut se dire, on attend le 26e jour, la nuit du destin, donc on s'y prépare, etc., pour préparer un couscous parce que le couscous, on ne va pas le manger pendant tout le mois de Ramadan puisqu'il y a d'autres mets, la soupe, les plats, etc., les fruits et les légumes. Par contre, pour le couscous, la nuit du destin, c'est ce plat national, qui se partage, etc., familial. Vous parliez à l'instant, justement, de ces valeurs à transmettre, est-ce qu'aujourd'hui, la fête de l'Aïd, c'est reconnu comme une fête ? Le partage, on va parler des tenues, les cadeaux, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Nordina Oussat, est-ce que vous avez, qui est imam, encore une fois, qui fréquentait, rencontrait pas mal de pratiquants, de fidèles, est-ce que tout de même, cette journée-là, c'est aussi l'occasion de vous arriver à faire passer ces valeurs, au-delà de la fête et des mets et des parfums ? Absolument. Si vous voulez, la fête de l'Aïd, l'Aïd del Fetr, il y a plusieurs dimensions dans cette journée. Il y a une dimension culturelle, certes, peut-être qu'on en parlera, parce qu'il y a quand même des spécificités sur le plan culturel. Elle est culturelle aussi, parce que même pour les enfants, donc c'est là qu'ils achètent des tenues, qu'ils se font beaux, que leurs parents les fassent beaux, etc. Les jouets, les jouets, c'est ce jour-là qu'on achète le plus. Et il y a aussi la dimension sociale, bien entendu, on montre, on exprime la joie. C'est un jour, même le prophète lui-même, il dit que c'est un jour de légèreté, plutôt à Bobokar. Le prophète, une fois, j'ai raconté ça pour montrer vraiment combien la dimension de légèreté, un peu, je dirais, de fête, de gaieté, de joie, de délectation et de rigueur ce jour-là. Omar Bulkhatab, il est rentré chez le prophète, ou plutôt à Bobokar, il est rentré, il a trouvé Aïcha en train de chanter avec quelques-unes de ses copines, etc. Il a dit, comment ça, vous utilisez le mezmar dans le foyer du prophète, vous chantez, vous faites de la musique dans le foyer du prophète et le prophète, il s'est adressé, lui dit, laisse-les, laisse-les, le prophète, lui a dit, laisse-les, parce que ce jour, c'est notre jour de fête. Il y a cette dimension de gaieté, de joie en ce jour. Elle y était déjà, elle y est toujours. une question, on va revenir un peu sur les rituels, je vais vous garder quelques instants dans Dina Ousset. Alors, l'un des premiers rituels, ce sont les ablusions et c'est un moment important, particulièrement lors de cette première matinée de ce jour de fête de l'Aïd. Si vous voulez, il y a un ensemble de rituels qui sont faits par rapport à ce jour la fête. Déjà, on va la faire cette prière-là. Habituellement, elle n'est pas faite dans la mosquée, elle est faite à l'extérieur. Elle est faite à l'extérieur, sur les esplanades, sur les terrains vagues, bien entendu, dans les lieux, les endroits où c'est possible de le faire. Ici, en France même, on le fait pour beaucoup de villes de France, le font dans des gymnases ou dans des grandes salles qui sont mises à leur disposition ou bien qu'ils louent. Donc, ça se fait comme ça, c'est un moment de rassemblement. Le jour de l'Aïd, il est recommandé aux fidèles de prendre une douche, de bien se laver. Un bain rituel. Voilà, un bain rituel, même un bain de propreté pour arriver dans un rassemblement dans le meilleur état, disons, de son corps. Donc, bien entendu, de faire des ablutions pour la prière et de sortir de chez soi en ayant mangé. Contrairement à l'Aïd, l'Adha, l'Aïd des sacrifices, on mange après le retour de la prière. Mais pour partir à la prière de l'Aïd, le Fétr, on mange d'abord... Oui ? Oui, je vous garde, vous anticipez un peu. On doit manger des dates en nombre impair. Voilà, on mange des dates en nombre impair. Bien sûr, on ne va pas prendre tout un petit déjeuner copieux. Non, juste quelque chose pour marquer, pour marquer justement... Pour les téléspectateurs qui nous regardent, si demain, justement, avant cette prière du matin, de l'Aïd, on part sans manger, je ne sais pas si c'est le terme, mais quelles sont les conséquences ? Non, il n'y a aucune conséquence du tout, mais c'est juste une recommandation, c'est une sunna, c'est tout. Même si quelqu'un n'a pas envie de prendre des dates, il prend un verre d'eau, une petite gorgée d'eau, c'est juste pour marquer de... Alhamdoulilah, ça fait un mois qu'on jeûne, ça fait un mois qu'on a jeûné pendant tout le mois. À cette heure-ci, hier, par exemple, je me dis, je jeûnais, je ne pouvais pas prendre, il m'était interdit de boire, là, maintenant, je bois et je vais. Voilà, c'est vraiment pour marquer le coup. Et après, on sort de chez soi avec les invocations, c'est possible. Et d'ailleurs, on y reviendra sur ce point-là, le takbir, c'est-à-dire la prononciation de Allahu Akbar le jour de l'Aïd, elle est de rigueur, elle est vraiment plus qu'à d'autres occasions, si ce n'est à la fête du sacrifice où elle se fait plus. Mesdames, vous qui avez aussi une famille, ces premières minutes, cette première matinée, les rituels sont respectés et ils sont importants à la maison. Moi, de mon côté, ils sont absolument respectés et d'ailleurs, je remercie mes parents parce que c'est eux qui, dans mon enfance, m'ont fait vivre des instants absolument merveilleux, absolument ancrés dans ma mémoire que je n'oublierai jamais et que j'espère, que je tente de faire revivre mes enfants. Il y a la magie déjà en amont, on en reparlera très probablement du jour de l'Aïd qui est la préparation. Moi, je me souviens de cette joie d'aller acheter des vêtements tout neufs, de les choisir longuement, de les mettre sur mon lit en m'endormant avec cette excitation, cette joie de pouvoir les porter le lendemain. Et puis, le Coran, quand on se réveille le matin, les odeurs, le sourire sur le visage de mes parents parce que le jour de l'Aïd, on n'engueule pas les enfants, on est absolument roi, on fait ce qu'on veut. Donc déjà, rien que ça, c'est absolument magnifique. Après, bien entendu, il y a la mosquée, il y a les accolades, il y a les félicitations. Juste ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un jour particulier, c'est un jour où on se félicite aussi soi-même après une très longue période de restriction, de contrôle de soi, de maîtrise de soi, d'abnégation. C'est le moment où on est récompensé et on se félicite les uns les autres de tous ces efforts et de tout ce travail entre guillemets que l'on a fait sur soi-même. Donc, j'essaye, j'espère leur transmettre ça. Et c'est même indispensable parce que, et je finirai juste avec ça parce que quand je commence à prendre la parole, c'est absolument indispensable parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de pluriculturalité. Mes enfants, quand je ne leur permets pas de fêter la fête de Noël, de ne pas fêter certaines fêtes païennes, il faut que je leur explique. Il faut que je leur permette de différer leurs frustrations. Ils doivent avoir un référentiel derrière en disant, ok, nous, on ne fait pas Noël, on n'a pas de cadeaux. Par contre, le jour de la rite, c'est le jour où on va avoir des vêtements, on va avoir des cadeaux, etc. Donc, c'est leur fête à absolument pas mettre de côté. Alors, Najad, vous pouvez réagir aussi sur ces premières minutes ? Par rapport à ça, justement, c'est vrai, entre les fêtes qu'ils vivent ici parce que nous sommes aussi en France et donc, il faut juste accompagner avec un discours d'explication et moi, je sais qu'au début, quand ils étaient petits, ils voulaient avoir un sapin donc moi, c'est un sapin, c'est de la décoration donc je leur achète un sapin mais en fait, j'ai laissé, je leur ai laissé l'occasion de dire eux-mêmes, ah ben non, maman, ce n'est pas la peine de nous acheter maintenant le sapin. On sait très bien que maintenant, c'est l'aïde, etc. et c'est là où on va avoir nos cadeaux, etc. donc en fait, c'est d'eux-mêmes que ça vient et je trouve ça tellement plus simple. Voilà, exactement, tout à fait. C'est la maturité aussi des enfants. Tout à fait. Et donc, juste quand même pour dire par rapport au préparatif, par rapport au cafetan, à l'habit qu'on porte, que portent les jeunes filles, les mamans, etc. pendant tout le mois de ramadan, même avant, deux mois avant, vous avez toutes les marocaines qui vont se diriger vers les couturiers. Elles vont commander leurs pièces pour l'aïde et là, c'est pratiquement obligatoire. Donc, moi, petite fille, voilà, j'étais le souvenir vraiment merveilleux d'accompagner ma maman, acheter les tissus, aller faire les robes, etc. Et c'est tout un préparatif, c'est toute une préparation psychologique pour se mettre en valeur soi-même et c'est magnifique. Alors, justement, on va parler de vous, bien évidemment. Vous êtes maman de deux enfants, vous êtes passionnée de cafetan. Alors, les cafetans, le cafetan, c'est le Maroc. Alors, d'abord, peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne savent pas faire la différence entre toutes ces robes différentes, un peu plus portées, parfois, on fait un amalgame entre les différentes venues orientales. Qu'est-ce que le cafetan ? Alors, le cafetan, c'est d'abord une tenue traditionnelle qui est plus ou moins sophistiquée selon l'occasion à laquelle on va la porter. Donc, vous avez le cafetan qui se constitue en deux pièces et là, vous avez tcheta, on dit en arabe, ou alors tchetya, tchetya, c'est le bas, tchetya, c'est le dessus. Vous avez le cafetan en robe simple, c'est pour la réception, c'est pour, c'est pour, bon, c'est pour l'aïd aussi. Vous avez les gonduras, donc, espèce de robe en, en, très large, en papillon. et vous avez maintenant tout un tas de créations qui se rapprochent plus ou moins au fond, une fusion entre l'occidental, le maghrébin en général, parce que on se retrouve quand même, il y a des points communs entre les trois pays, enfin, entre le Maghreb par rapport à cette tenue vestimentaire. Peut-être quelques mots sur l'origine, pourquoi le cafetan appartient au Maroc ? Enfin, il y a, il y a un, il y a un débat, hein, donc, il y a un débat parce que, donc, on dit que, le, que le cafetan vient des, des apparets, enfin, c'est un, c'est un vêtement d'apparets de, de, des turcs, des princes turcs, et, et donc, du coup, au Maroc, on se dit, ben, nous, on connaît le cafetan depuis des millénaires, les Ottomans ne sont jamais venus au Maroc. Et, et, en fait, la légitimité, je ne sais pas d'où elle, d'où elle viendra, mais bon, je ne suis pas vraiment, voilà, je ne suis pas chercheur dans la matière, il faudrait que je m'y intéresse un peu plus, mais, ce qu'on peut constater, c'est qu'au Maroc, il y a un travail des artisans extraordinaire sur la création. Tous les, tous les ans, tous les mois, vous avez des, des nouveaux modèles sur le travail à l'aiguille, le travail avec des fils d'or, le travail avec des fils de soie, etc. Et c'est vrai, c'est extraordinaire, on est à chaque fois étonné, ébahi devant les modèles. Alors, justement, plusieurs modèles, on peut les porter pour différentes occasions, différentes occasions, mais aussi parfois, ce sont des femmes, enfin, on a des cafetans de luxe. De luxe, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai, il y a toute une, toute une culture maintenant autour du cafetan, puisqu'il est devenu un vêtement connu à l'international. Du coup, vous avez des, des couturiers très, très connus, donc, en France, donc, Chanel, surtout, Lagarfeld en 2015, par exemple, il s'est inspiré sur toute sa connexion de cafetans. Vous avez, vous avez des créateurs de mode français qui vont aller chercher la petite broderie berbère, etc., les petites, les petites incrustations de, de, de perlage, etc., donc, oui, il y a, il y a une recherche d'inspiration dans le vêtement du cafetan. Le cafetan, c'est justement ce produit un peu cette tenue un peu de luxe qu'on peut porter. Tout à fait, de luxe, oui. Peut-être qu'à la base, il n'y avait-il pas des cafetans qu'on pouvait porter comme ça dans le village ? Tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. Enfin, il est, on a fait, on a fait du cafetan quelque chose de luxueux. C'est vrai que ça l'a toujours été parce qu'on a toujours travaillé avec le fil d'or dans les années passées. Mais, au jour d'aujourd'hui, le luxe est encore grandiose. Donc, vous avez des tissus qui coûtent 2 000 euros, 3 000 euros, le coupant. Alors, vous vous imaginez à combien serait la robe qu'on va porter ? Mais là, on est chez les princesses, etc. La folie des grandeurs. C'est la folie des grandeurs. Nordin, il y a-t-il des cafetans pour les hommes ou des tenues spécifiques pour les hommes le jour de l'Aïd ou pas ? Pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. Mais je dirais quand même une chose à ce propos. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait sa garde-robe, je dirais, on a honte de parler de la garde-robe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement elle était humble, modeste, très très modeste. Le prophète, il avait vraiment très très peu de vêtements pour changer. Par contre, il gardait une cape, il gardait une cape spéciale pour le jour de l'Aïd. Il était très modeste. Moi, je dirais que j'ai 100 fois, voire même 1000 fois plus de vêtements qu'il n'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il gardait quelque chose spécifiquement pour l'Aïd. Il y a quelques jours à la rédaction, on en parlait justement, vous parlez de cape, mais ça peut être un drap, enfin, il suffit juste de porter quelque chose qui nous couvre, c'est ça la philosophie un peu ou alors on va parler de cape, de Varnos ? Est-ce que vous avez sur vous ? Moi, c'est un Bernouz, ça c'est Berber. Qu'est-ce qu'un Varnos ? Un Varnos, c'est Tussara Purgas. En Kabil, c'est plus que tu me... Tussara Purgas, c'est-à-dire c'est une protection pour l'homme. On dit un homme ne sort jamais sans son Bernouz. Donc, nous, dans la tradition Kabil, c'est comme cela. C'est-à-dire, on va au marché, on va avec le Bernouz. On va pour, je ne sais pas, pour n'importe quelle occasion, à la mosquée et on va avec le Bernouz. Ces tenues, ces tenues notamment parfois blanches, a-t-elles un nom ? Les hommes vont à la mosquée avec une tenue blanche ? Est-ce qu'on est plus dans un Varnos, plus dans une... J'ai là-bas. Pour les couleurs, il n'y a pas de couleur spécifique à porter ce jour-là, mais il est préférable d'avoir du blanc. Le blanc, c'est quand même une couleur qui est chatoyante, c'est une couleur de la solennité, etc., elle est belle. En général, les gens, ils préfèrent le blanc. Ça ressemble beaucoup au Sefseri que portent les Tunisoises, les Tunisiennes même, en général. C'est cette espèce de grand tissu beige comme ça que l'on jette sur soi. Moi, je suis étonnée et je pense qu'également beaucoup de nos téléspectateurs sont étonnés du fait que le kaftan, ce n'est pas juste cette tenue avec la grosse ceinture. Moi, dans mon image, parce que je ne suis pas marocaine, dans mon idée, le kaftan, c'est la robe avec la ceinture. Mais là, visiblement, ce n'est pas exactement ça. Parce que parfois, on peut avoir tendance... Un voile tout simple. Je ne porte pas la tenue qui nous a été importée d'Arabie Saoudite qui est le Gilbeb. Ce n'est pas ma tenue parce que je ne me reconnais pas dans ce peuple. Moi, je suis française, je suis tunisienne d'origine. Donc, je me suis créé ma propre tenue qui est simplement une tenue absolument occidentale avec un grand voile pour respecter les codes de notre religion. Ce qui peut s'appeler un khémar, je crois, en arabe ou... Oui, mais ce n'est pas mon référentiel. D'accord. Un khémar, c'est quelque chose qui tombe sans que ce soit noué. Ça tombe comme ça. Oui, on est là aussi pour apprendre. Le hijab. La télévision. Vous êtes passionnée de cafetan depuis combien de temps ? Alors, je suis... Écoutez, en fait, j'ai vécu tous ces souvenirs avec la maman et c'est toujours dans les occasions de l'Aïd qu'on va chercher les tissus, qu'on va chez les couturiers, etc., qu'on va chercher des modèles. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en France, j'ai restée. Et là, quand j'allais dans les magasins, ici, donc, à la Goutte d'Or, Barbès, etc., vous avez des magasins de tissus extraordinaires. Et là, j'étais très attirée. Donc, j'achetais les tissus. Moi, j'étais à la fac, j'étudiais, etc., j'ai travaillé et tout, mais j'achetais tout le temps. Donc, acheter, après partir au Maroc, confectionner, porter, etc. Et c'est vrai que dans mon entourage, mes amis, j'ai beaucoup d'amis algériennes, tunisiennes, etc., qui voient mes modèles et qui les adorent et qui me les demandent à chaque fois. Donc, on me disait, écoute, tu nous le donnes et tu t'en fais un autre. Et avant de vous libérer en 30 secondes, comment vous vous démarquez des autres ? C'est quoi la touche et la patte particulière de Najat Tzilali ? Je fais beaucoup de recherches sur les tissus. En fait, j'essaye de créer un peu l'inattendu par rapport à ce qu'on peut mettre dans une djellaba, par exemple. Je sais que djellaba, n'importe quelle Marocaine, elle va choisir de melifa, elle va choisir une gabardine, elle va choisir des tissus bien spéciaux. Moi, je vais aller sur un tissu complètement inattendu qui est l'alicra et je vais faire ma djellaba à partir de là. Je vais mettre une passementerie aussi inattendue qui se met pour le cafetan, mais moi, je vais la mettre pour une djellaba et en fait, ou alors, je vais créer des dessins, je vais créer une façon de porter ce vêtement. Au-delà de la confection, vous allez faire de la création, notamment sur l'épanouissement culturel. Merci infiniment, vous êtes créatrice de modèles. On peut vous retrouver sur le web peut-être ? Oui, je suis sur Facebook, c'est Captant Addict, la page Facebook. La page Facebook qui s'inscrit en bas de votre écran. Merci Najat Filali d'avoir été avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur Air Télévisions, une soirée consacrée au préparatif de l'Aïd. C'est dans quelques jours cette grande journée qui va réunir les amis, la famille et peut-être aussi demander pardon. Et après, les cafetans du Maroc, Najat Filali, elle nous en a parlé avec beaucoup de passion, beaucoup d'effervescence. Avec moi, sur ce plateau, une nouvelle équipe, Imen Kebali. Bonsoir, Imen. Bonsoir, Chabane. Merci d'être avec nous, Imen. Dans quelques instants, vous allez nous parler de cette petite chose qu'on a le plaisir de déguster tous les matins, notamment, c'est le... C'est le café. Le café. Alors, Rachid Djaber, bonsoir Rachid. Bienvenue à vous. Alors Rachid, ce plateau, il est décoré et en partie grâce à vous. On va parler dans quelques instants de ce que vous faites, l'idée que vous avez eue il y a quelques années de créer ces friandises, ces chocolats, ces sucettes, ces bonbons. On en parle dans un instant. Ce ne sont pas des bonbons comme vous avez l'habitude d'en manger, croyez-moi. Cécilia Rançon a l'honneur Le Handicap avec ses start-up. Qui innovent pour faciliter le quotidien des personnes handicapées, des start-up, mais également des applications. On en parlera quand vous voulez. Dans quelques instants. Imen, alors Imen, moi, j'ai apporté mon moulin à café parce que je suis passionné de moulin à café. Voilà, donc vous allez nous parler du café et apparemment ce n'est pas rien même si parfois on déguste ça en quelques secondes. Non, bien sûr que vous soyez adepte confirmé de cette boisson ou que vous vous en buviez à l'occasion. Le café fait partie de notre quotidien. Cette française sur 10, on consomme tous les jours ce qui représente 330 000 tonnes par an seulement en France. Pour revenir sur les origines d'ailleurs, cette boisson nous vient d'Ethiopie. C'est là-bas qu'on découvre les effets stimulants de la boisson mais c'est d'abord en réalité le monde arabe qui va se l'approprier puisque l'alcool étant interdit en islam, c'est les effets stimulants de la boisson qui vont lui faire rencontrer ce succès. Mais l'histoire du café prend un autre tournant quand réellement c'est ces 10 lieux, les cafés qui vont faire leur apparition et qui rimeront plus tard et aujourd'hui avec échange, culture et réflexion. Vous buvez du café, Rachid, vous ? Absolument pas. Ah ! Non, non, surtout pas. Par contre, je suis un théinomane. Vous allez nous parler un peu du thé tout à l'heure, une petite comparaison. Cécile, à vous, je ne vous pose pas la question puisque je savais... Ah oui, je ne peux pas passer une journée sans prendre un café, sans consommer un café puis surtout, j'essaie de ne pas dépasser 4 tasses par jour, c'est ce qui est recommandé. Et je crois aussi que vous avez des informations là-dessus, Emel. En réalité, la juste dose de café à consommer serait 3 à 4 tasses par jour. C'est une boisson controverse puisqu'on dit d'un côté qu'elle est néfaste. Elle pourrait être responsable des symptômes qu'on lui connaît comme les troubles intestinaux, la démence, les maux de ventre, les insomnies et la migraine. Tandis que le British Medical Journal, par exemple, qui prône que le café est porteur de bienfaits, nous conseillera, comme l'a dit Cécilia, 3 à 4 tasses de café par jour pour réduire les risques de diabète, de maladie du foie et semblerait-il que le café pourrait même prévenir les risques de cancer. C'est vrai que souvent, on nous dit que c'est bon, c'est pas bon. C'est un peu comme les bonbons, sauf que les bonbons, ça dépend lesquels. Mais pour les personnes âgées, cette juste dose de café pourrait même prévenir les risques d'Alzheimer dans 60% des cas. Alors le café, a-t-on des chiffres aujourd'hui en termes d'économie ? Est-ce que le café a une place importante dans l'économie française ou même mondiale ? Bien sûr, le café avant tout, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'il occupe une place très importante dans le secteur de l'agroalimentaire aujourd'hui, à savoir qu'en quelques chiffres, c'est la première denrée commercialisée dans le monde et la deuxième devise exportée juste après le pétrole. 100 millions de personnes d'ailleurs vivent de la caféiculture et je pense que c'est dû à ça que ces dernières années, nous portons un intérêt un peu plus prononcé pour le café issu du commerce équitable. Merci Imane. Alors, sur cette période de Ramadan, toutes les personnes qui n'ont pas bu leur café vont pouvoir retrouver le plaisir. C'est vrai que la période de Ramadan correspond pour la plupart des musulmans à une période de sevrage mais il est nécessaire de rappeler que le café, comme tout autre chose, est à consommer avec modération. C'est un plaisir et je crois que vous, par contre, vous consommez beaucoup de café. Beaucoup trop, je pense. Et vous arrivez à la rédaction avec un thermos. Merci Imane Kebali. Donc, vous l'avez compris, le café, 3-4 tasses, c'est bon pour la santé et c'est un vrai business puisque ce sont quelques milliards de dollars dans le monde entier. Merci Imane Kebali. Avant de parler de ces bonbons, avant de vous souhaiter Naïd Moubarak avec ses petits cadeaux à offrir, nous vous proposons ces quelques images en immersion à la boutique d'Art des Délices qui se trouve à Épinay-sur-Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue en ce mardi soir sur Air Télévision. Nous parlons donc toujours du Ramadan, ce mois sacré mis à l'honneur maintenant depuis le 17 mai et ce soir, vous l'avez compris, c'est la fête de l'Aïd que nous allons mettre à l'honneur, la fête de la rupture, la petite fête, on peut l'appeler aussi et avec nos invités et nos chroniqueuses ce soir, on en parle. Alors, Rachid, William, vous venez de nous rejoindre à nouveau et on en parle dans quelques instants donc de... Oui, il y a une ambiance particulière sur le plateau. Voilà, vous l'avez compris, un plateau achalandé avec des gâteaux, avec du thé, ça sent déjà la fête de l'Aïd. Donc ce soir, nous mettons à l'honneur les personnes qui remettent toujours à deux mains ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Et les retardataires chroniques, on parlera de procrastination. Alors Rachid, d'abord, merci pour nous avoir offert tous ces bonbons, toute cette déco. Il y a quelques années, peut-être l'historique de cette aventure, il y a quelques années, vous avez décidé de mettre en place et de proposer au public des bonbons, mais pas comme les autres. Quelques années, quelques dizaines d'années même, j'ai envie de dire. Parce qu'à l'origine, l'interdiction aux enfants de consommer des confiseries uniquement pour les raisons que tout le monde connaît, chimiquement modifiés, colorants artificiels, bien sûr, gélatine animale, tout est parti sur ce constat au final. Quelques dizaines, donc deux décennies quasi passées, mon fils, ma fille, Anissa et Samy, à l'époque, 18 ans et 25 ans, pardon, 18 ans et 21 ans respectivement, ont décidé de se lancer dans la confiserie. Donc, contre toute attente, alors vous allez me dire, ironie du sort, avoir privé ses enfants de manger des bonbons et puis de les retrouver au final baignés, corps et âme, j'ai envie de dire, dans le concept. Et j'ai dit oui, sous certaines conditions, bien entendu, je veux vous aider, je veux vous soutenir. Donc, le mérite leur revient, certains, et puis voilà, l'idée, c'était de lancer un concept totalement novateur avec des produits qui sortent de l'ordinaire et que tout le monde puisse y accéder. Quand je dis tout le monde, c'est sans exception aucune, même certaines personnes intolérantes au gluten, au lactose, au noix, au soja. Oui, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que vous allez au-delà, on peut avancer dans l'échange, vous allez au-delà de cette nouvelle tendance qui arrive sur des produits bio, des produits plutôt bons et avec peu de sucre. Là, vous parlez même de pathologie, de maladie chronique, c'est-à-dire qu'en vous rendant hier au magasin avec Chahirad Velkacem, vous nous parliez même de boxe pour des personnes malades. En fait, on a absolument, pour revenir sur le concept, l'idée, c'était d'apporter une alternative à tous ceux qui n'en mangeaient plus ou qui souhaitaient en manger mais malheureusement qui ne pouvaient pas en consommer pour toutes les raisons qu'on connaît, encore une fois, gélatine, colorant artificiel, gluten et sucre aussi parce que c'est important, sucre. Et donc, on a eu l'idée avec les enfants de sortir une boxe pour enfants diabétiques. Donc, ça sous-entend qu'on avait des bonbons sans sucre, des bonbons à base de stevia. Et elle a fait un succès hors norme parce qu'au final, même les parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants mangent de bonbons parce qu'il y a peu de sucre, il faut le savoir, nos bonbons contiennent quasi 30% de sucre en moins. Donc, nos confiseries ne te collent pas aux dents. Nos confiseries ne contiennent pas de colorant artificiel, de gélatine animale. C'est le fondement de l'entreprise. Voilà. Une manière d'éduquer aussi, de rééduquer les palais de vos enfants. Oui, vous avez des enfants ? Mange-t-il des bonbons ? Alors, je suis vraiment très contente que vous soyez présents sur ce plateau aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi, absolument pas, c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Il y a eu une longue période pour laquelle ma fille de 5 ans a été suspectée d'avoir la maladie celiaque, donc l'allergie au gluten. Pendant une très longue période, plus de 6 mois, on a dû évincer de son alimentation tous les aliments riches en gluten, contenant du gluten. Elle était absolument exécrable, insupportable, elle était frustrée de voir ses frères manger des bonbons et les gens autour d'elle. Et quand j'ai découvert la boutique de notre frère aujourd'hui, j'ai été absolument osant, j'ai ravi, c'était génialissime, ça a amené la paix à la maison. Donc moi, je trouve que dans le concept que vous proposez, au-delà de faciliter aux personnes l'accès à la nourriture, aux bonbons sucrés, vous apportez vraiment du bien. Vous apportez du bien sur le plan psychique, pas seulement sur le plan somatique. Je trouve ça vraiment génial. Je vais vraiment arriver au-delà. Sans ça, je serai aux anges. Merci, mais très sincèrement, le mérite revient à mes enfants. Essentiellement, mon fils, qui est non pas engagé, Samy, qui nous a accueillis hier, mais hyper engagé. Et vous parlez de frustration. La frustration, elle est de ne pas consommer des bonbons, mais aussi, elle est quand on est créateur de richesse, comme l'est mon fils, dont je suis fier. Et ça se voit. On sent l'émotion. Absolument. C'est toujours assez plateur pour le père que je suis. Alors, revenons tout de même sur ces produits. On peut avoir des sucettes faits main. C'est très important. Vous pouvez aussi les personnaliser. Là, on a Just Marriott, si vous avez la chance d'être, la chance, d'être marié, ou si vous comptez pouvoir et vouloir vous marier dans quelques jours. Mais voilà, il y a aussi une panoplie de produits. On a les chocolats, ça c'est très bon. Il y a des chocolats à base de fruits, de vrais fruits, notamment. vous faites bien en parler. Alors, vous avez parlé de cheminement. Donc, on a commencé en 2012. Le projet, c'était d'apporter encore une fois une alternative. Et puis ensuite, on a fait notre petit bonhomme de chemin. À savoir, on s'est dit, aujourd'hui, on a des confiseries, mais on nous demande souvent du chocolat. Donc, on a mis en place un dragé sans sucre qui existe depuis un peu plus de 5 ans maintenant et qui a énormément de succès. Incidence glycémique quasi nulle. Donc, ça c'est important. Cadeau pour les parents en l'occurrence. Et nous, c'est un fléau, le diabète, malheureusement. Et d'autres chocolats qui sont arrivés bien après, 2016. Pourquoi ? Bien après, l'idée, c'était d'apporter encore une fois quelque chose de nouveau. Quand je dis nouveau, il y a une vraie valeur ajoutée à chaque fois. À chaque fois, il faut que ce soit totalement différent. Ça peut exister, effectivement, mais il faut que ça transcende de palais. Il faut qu'on se rende compte à quel point et à tel point que c'est délicieux. Donc, on a décidé d'enrober effectivement des fruits entiers. Donc, de la framboise entière, de la canneberge entière. On a les images à l'écran, les téléspectateurs. Moi, je ne les vois pas, mais je les connais. À chaque fois que je les vois, voilà, ça donne envie. Et ces fruits entiers ont été une réussite totale, absolue. Alors, je rassure les parents, vous avez à la fois des sucettes, vous avez aussi, alors je ne vais pas citer la marque, mais vous servez ces petites boules de couleurs, voilà, qu'on peut mâcher et qui vont à un moment donné se ramollir. Vous avez vraiment, voilà, une diversité de bonbons que vous allez pouvoir retrouver dans la grande distribution, mais vraiment un niveau de qualité et une vraie valeur ajoutée, notamment dans l'éthique, parce que de consommer bon et de consommer bien, c'est important. Consommer bon, bien et peu, ça reste du sucre pour certaines références. Donc, ce qu'il faut, c'est consommer avec des modérations. Donc, il ne faut pas oublier, souvent on nous appelle en disant, c'est combien le kilo ? On refuse de vendre au kilo, c'est assez paradoxal, c'est assez surprenant pour un commerçant, refuser la vente, mais on vend au détail. Un sachet, deux sachets, trois sachets, un bonbon doit rester une récompense, doit rester un objet, une friandise ou un plaisir, merci. Et rien de plus, rien de moins. Donc, en donner à outrance, non, on est contre. Mais de temps en temps, surtout quand c'est de qualité, les clients se rendront vite compte qu'on en mange peu quand c'est bon. Il y en a cueilli et puis une belle boutique. Vous avez encore une fois les images à l'antenne, une boutique tout de même qui, voilà, une boutique rose avec de belles couleurs, ça donne vraiment envie. On voit l'esprit féminin, la touche féminine, pardon, dans cette petite boutique. Voilà. En tout cas, pour revenir sur les chocolats, ça a son importance. faire du chocolat, j'ai envie de dire que tout le monde sait faire. Mettre un fruit, des grandes marques, des grandes enseignes nous l'ont fait. Sans vouloir les dénigrer, même si c'est de la purée de fruits, des mix. Mais on a souhaité aller encore plus loin. La certification. Donc, on s'est rapproché de Veritas, Bureau Veritas, et on a obtenu la certification bio pour nos chocolats. Et comme on n'est jamais satisfait, l'éternel, l'insatisfaction, on a souhaité avoir un double label. Donc, Fairtrade, Commerce équitable, Max Avelard. Donc, aujourd'hui, on a un chocolat qui est doublement certifié et à très, très bientôt, d'autres nouveautés qui arrivent. Commerce équitable qui est important et dont on parle peu. Avant de vous quitter, dans quelques jours, on est mardi soir. A priori, ça serait vendredi. Je ne voudrais pas m'engager à 100%, mais normalement, l'Aïd est annoncée vendredi. Faites plaisir aux enfants. Il fallait que j'en parle. Cette petite boîte, voilà, Aïd Moubarak, bonne fête de l'Aïd. Vous avez la fille, moi, je vous donne le garçon aussi. Voilà, très bien. Voilà. Donc, quand vous ouvrez cette petite boîte, vous pouvez la composer vous-même, bien évidemment. Et à l'intérieur, vous avez des sachets de bonbons, vous avez des sucettes. Voilà, normalement, les nôtres sont garnis. Quel âge ont vos enfants, William ? Le grand a 12 ans, 10 ans et 5 ans. Ah ouais, et trois garçons. Deux garçons et une fille. Très bien. Donc, je vais vous offrir deux boîtes. Avec plaisir. Merci. Je m'engage sur le plateau. Voilà, donc, vous avez des petits sachets de bonbons, qu'on peut retrouver à l'intérieur. Voilà, comme je vous disais, d'ici, on a des petits nounours. Je vais goûter ceux-là. Des sucettes. Je vais vous le dire. Enfin, voilà. Donc, faites-vous plaisir. Ils sont très bons. Faites plaisir vraiment à vos enfants et surtout que ce n'est pas très onéreux. On peut peut-être donner juste le tarif peut-être de la... On est à 6 euros. Bien sûr, bien sûr. 6,75 euros pour la box que vous venez de montrer avec deux sachets et deux sucettes à l'intérieur. Les sucettes, la particularité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'elles sont faites à la main. Donc, mais l'autre particularité, c'est qu'il y a une petite inscription qui plaît beaucoup à Itmou Barak. Donc, voilà. De quoi faire plaisir et puis donner aussi, encore une fois, un sens aux bonbons dans cette période de fête. Mais je rappelle que la boutique, elle est ouverte toute l'année et que les bonbons sont aussi bien proposés pour un mariage, un anniversaire, une mois de fête. Un mariage anniversaire. On a des inscriptions effectivement diverses et variées. Et pour les sucettes, vous n'êtes pas obligés de les offrir à vos enfants uniquement. Vous savez que le Ramadan, c'est un mois. J'ai une petite question. Est-ce que c'est possible de personnaliser les sucettes pour des occasions ? Absolument. On peut les personnaliser et justement, il y a une opération qui est en cours sur le site Alcans que vous connaissez. 10 000 sucettes pour les enfants rohingyas, pour des ONG, des associations. Vous décidez à qui vous donnez les sucettes. Il suffit d'envoyer un mail à webmaster.alcans.org et de faire votre don en sucettes. Voilà. C'est pas mal ça. C'est original. Au moins, on sait que les enfants pourront en profiter. Merci infiniment, Rachid Diaber. Merci d'avoir été avec nous. On vous a proposé hier de venir. Vous êtes libérés. C'est une période pour vous aussi assez chargée. Merci pour l'invitation. C'est très fort Samy qui nous a vraiment accueillis chaleureusement et de nous avoir aussi décoré cette table avec ses beaux bonbons. Et je rappelle vraiment, allez-y, allez-y. Je vous invite vraiment à vous rendre à Epinais-sur-Seine d'art des délices, tout simplement. William, ne jamais remettre à deux mains ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ce que l'on peut faire aujourd'hui. Donc, on est dans la période du bilan, des bonnes résolutions. On est dans une période de rush, justement, d'organisation. Et d'ailleurs, je trouve que ces boîtes sont vraiment géniales pour les mamans qui travaillent et qui n'ont pas le temps de préparer ces petites boîtes de friandises pour l'aride. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler d'un sujet, de quelque chose que l'on vit tous plus ou moins qui est la procrastination, qui est cette fâcheuse tendance à remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Alors, je vais vider de la vaisselle, je vais m'occuper de tel ou tel dossier, je vais envoyer le chèque pour telle ou telle facture. On a tous connu ça à un moment ou à un autre. Oui, ça c'est bien vrai. Je vais commander mes hyphes. Par exemple. Exactement. On repousse les choses importantes pour faire des choses un peu plus secondaires. Alors, les causes d'un point de vue psychologique, elles sont multiples. Moi, je vais essayer de vous donner les trois principales à mon sens, celles que moi, j'ai identifiées. D'abord, on sait que sur le plan psychique, les personnes qui procrastinent, c'est-à-dire qui disent plus tard, plus tard, plus tard, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à être anxieuses, apathiques, psychasthéniques, c'est-à-dire fatiguées sur le plan psychologique. Ce sont des personnes qui très souvent manquent de confiance en elles ou au contraire ont un manque de maîtrise d'elles-mêmes. Également, alors nous, on parle de coping. Alors, le coping, c'est un ensemble de moyens cognitifs et comportementaux qui ont pour objectif de maîtriser, qui ont pour objectif de réduire une tension psychologique à un mal-être psychologique. En gros, ça veut dire quoi ? Je ne me sens pas bien. Comme je ne me sens pas bien, je repousse au lendemain, sauf que c'est un cercle vicieux. Comme je repousse au lendemain, la pression, le délai, le stress de « il faut que je fasse », va faire que je vais stresser encore plus. Et donc, voilà, le cercle vicieux. Par exemple, j'ai des problèmes d'argent, je dois faire ma déclaration d'impôt, je ne suis déjà pas bien avec ma situation économique, que j'ai des soucis, je ne sais pas comment je vais joindre les deux bouts. Et en plus, il faut que je fasse ma déclaration d'impôt et je sais ce que derrière, ça risque d'engendrer. Donc, on aura tendance à repousser. Ou alors, un autre exemple, je dois absolument appeler ma tata Dubled pour lui souhaiter Ridek Mabrouk ou pour lui souhaiter une bonne fête, sauf que je n'ai pas envie de lui parler parce que je sais qu'elle va évoquer certains sujets, donc je vais repousser à chaque fois au lendemain. Parfois, on accumule plusieurs personnes comme ça, on a du retard. Plusieurs personnes et plusieurs tâches, effectivement. Il faut bien comprendre que si je procrastine, c'est que j'ai une tension, j'ai un mal-être en amont qui fait que je procrastine. Nous, on retrouve deux peurs chez les personnes qui procrastinent, la peur de la réussite et également la peur de l'échec. Alors, ce sont des personnes qui vont être dans l'auto-sabotage. Quand une tâche, quand une activité est importante pour moi et que j'ai des chances de m'épanouir et de me réaliser dans cette tâche, eh bien, parce que j'ai peur de réussir en réalité, inconsciemment, on est sur des processions inconscients, eh bien, je vais repousser. Par exemple, retirer un dossier d'inscription, s'inscrire pour un concours, voilà. Une chose qui, en fait, va m'aider à aller mieux, bizarrement, paradoxalement, je vais la repousser. Également, il y a la peur de l'échec. Je vais préférer échouer parce que je n'ai pas fait plutôt qu'échouer et me rendre compte qu'en fait, je ne suis pas capable. Alors, ça, c'est en gros l'idée que l'on a, les psychologues, de ce qu'est la procrastination. Maintenant, je vais essayer de vous donner des solutions et c'est ce qui importe le plus, à mon sens, à nos téléspectateurs. Alors, il y a autant de moyens d'éradiquer la procrastination qu'il y a de causes de mal-être. Même si, en réalité, on ne peut jamais vraiment se débarrasser de ça. Alors, première chose, moi, ce que je conseille, c'est, s'il vous plaît, c'est absolument inutile de faire des listes. C'est contre-productif, c'est-à-dire de dire je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire, ou faire un programme, un plan. C'est absolument contre-productif parce qu'en réalité, ça va générer encore plus d'anxiété, encore plus de mal-être, encore plus de stress et donc, on va avoir tendance à encore plus procrastiner. C'est exactement ce que je faisais avec ce que j'ai moins, William, de vous couper. C'est exactement ce que je fais, une liste. Et non. Alors, moi, je vais vous proposer quelque chose que je conseille à mes patientes et qui, à mon sens, est beaucoup plus efficace. Moi, ce que je vous conseille, c'est identifier sa procrastination. Vous allez vous procurer un agenda, comme celui-ci, peu importe, classique, et vous n'allez pas mettre la liste de ce que vous avez à faire, mais au contraire, noter ce que vous avez fait. Donc, vous allez, comme je l'ai fait ici, mettre des petits traits comme ça pour dire le temps où vous avez réellement travaillé, où vous avez réellement été efficace. Ça va vous permettre de vous rendre compte que déjà, en réalité, on travaille beaucoup moins qu'on ne le pense dans la journée. On passe beaucoup de temps à ne rien faire. Et également, ça va vous permettre d'identifier vos temps de productivité, les temps où vous êtes le plus efficace. Par exemple, ici, moi, je me rends compte que je suis plutôt du matin. Les personnes sont plutôt du soir ou de la nuit. Moi, quand j'ai identifié que je suis plutôt du matin, j'aurai plus facilement tendance à focaliser mes activités les plus rébarbatives, les plus embêtantes à ce moment-là. Et donc là, je serai beaucoup plus efficace. Également, ce que vous pouvez faire quand vous avez une grosse tâche, quelque chose de très important qui vous enquiquine et que vous repoussez au lendemain, c'est essayer de découper, en fait, cette tâche et essayer de mettre des délais léguer, c'est indispensable. Cessez de vouloir être parfait parce que personne ne l'est et en plus, là encore, c'est contre-productif. Moi, je dis toujours et je le répète, s'il vous plaît, croyez en vous, aimez-vous, vous avez en vous les compétences, la capacité pour faire les choses. Également, et c'est peut-être la clé, en fait, du problème, apprenez à gérer vos émotions. Les personnes qui procrastinent sont souvent des personnes qui ne sont pas en connexion avec leur monde intérieur. Ce sont souvent des personnes qui ne font pas le lien entre leur intellect et leur affect. Quand, moi, je ne suis pas bien, plutôt que de faire l'exercice qu'on me demande, je vais prendre mon téléphone et je vais visionner des vidéos sur YouTube ou je vais me mettre devant la télé, je vais anesthésier mes émotions et donc, en fait, je vais perdre encore plus de temps au lieu de… Une sorte de fuite. C'est une fuite, exactement, c'est une fuite. Donc, un conseil que je peux donner pour terminer, c'est penser à votre vous futur, penser à votre vous futur qui va payer les conséquences de votre vous présent aujourd'hui qui repousse au lendemain. Et je terminerai sur cette citation de Pierre de Ronsard que j'aime énormément et qui a été mon leitmotiv tout au long de mes études. « Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. » Merci. C'est toujours bien de vous terminer par une citation. Je crois que tout ce que vous avez défini, c'est ce que vous avez appliqué, à mon avis, pendant des années pour réussir ce projet d'Arde et d'Élice. Cécilia, il nous reste deux petites minutes pour nous parler un peu de ces start-up. Et oui, en ce ramadan, c'est le mois des bonnes actions et quand il y a de bonnes initiatives, il faut les partager. 10 millions, c'est le nombre de personnes souffrant de handicap en France, déficience motrice, psychique, intellectuelle, sensorielle. On va faire un petit tour d'horizon de ces start-up qui innovent dans le handicap pour faciliter le quotidien des personnes handicapées. Et je vais vous parler de Wellies. Wellies, qui est le premier site de location de voitures aménagées, entre particuliers pour personnes en fauteuil roulant. Un site qui a été créé par Charlotte de Villemorin qui est en fauteuil. En 2014, elle veut se rendre au mariage d'une amie. Elle ne peut pas, faute de moyens de transport adaptés. D'où l'idée de créer ce site, cette entreprise, donc de location de voitures adaptées entre particuliers. Concrètement, comment ça se passe ? Les propriétaires de ces voitures aménagées ont la possibilité de louer leur véhicule à des personnes qui en ont besoin. C'est un service d'autant plus pratique qu'ils proposent une assurance adaptée. Et pour illustrer mes propos, je vous propose de visionner une vidéo et on fait le point juste après. Quand on est en fauteuil roulant, on ne peut pas se déplacer sans voiture. C'est un fait. Les transports en commun ne sont pas accessibles et on ne peut pas vraiment sauter dans un taxi à un proviste ni chevaucher un scooter les cheveux au vent et encore moins dévaler les rues en trottinette. Les personnes en fauteuil ont besoin d'avoir leur propre voiture pour être libre de se déplacer. Et aujourd'hui, c'est le cas de plus de 100 000 particuliers en France. Avec plus de 100 000 propriétaires de véhicules aménagés, la mobilité, c'est possible ensemble. C'est pour cela que nous avons créé Willis, le premier site de location de voitures adaptées entre particuliers. Le concept est simple. Vous êtes propriétaire d'une voiture aménagée et vous ne vous en servez pas tous les jours ? Vous pouvez la proposer à la location à une autre personne en fauteuil. Comme ça, vous arrondissez vos fins de mois et vous rendez service. Vous êtes en fauteuil et avez besoin d'une voiture pour aller à un mariage ou à un rendez-vous professionnel, à un festival ou tout simplement pour partir en vacances ? Vous pouvez la louer à un particulier et être libre de vous déplacer partout à moindre coût. En plus, nous vous proposons des services vraiment pratiques. Vous êtes couverts par notre assurance pendant toute la durée de la location. Nous pouvons aussi acheminer votre véhicule ou mettre à votre disposition un chauffeur si vous voyagez seul. Alors rejoignez Willis car ce qui fait la force de ce projet, c'est vous. Aujourd'hui, Willis qui propose 4200, qui compte aujourd'hui 4200 utilisateurs, 600 véhicules équipés d'une rampe ou d'un poste de conduite. Alors il n'y a pas que des start-up qui innovent. On ne peut pas également parler de certaines applications, Shaban, notamment une application consacrée aux personnes souffrant de handicap auditif. Voilà, on compte parmi elles Roger Voice au situ encore Emotive Life Science, la plus révolutionnaire qui consiste à contrôler les actions par une simple pensée. Il y en a d'autres, ce sera l'occasion de revenir dessus une prochaine fois. Merci Cécile D'Arançon, merci William Magrébi d'avoir été avec nous. Rachid Jabert, merci infiniment. Je vous en prie. Pour finir, les box, vous avez raison, ne remettez pas au lendemain, déjà le stock est vraiment limite. Internet, vous pouvez commander et être livré idéalement en région parisienne, c'est de venir la chercher ou de commander et de la réserver par Internet, la régler et de la mettre en click and collect. Donc vous pouvez venir la récupérer 7 jours sur 7. et Internet pour la province. On peut garantir une livraison à condition que ce soit commandé encore aujourd'hui, voire demain. Merci Rachid Jabert. D'art des délices avec cette box et puis ces bonbons que vous pouvez offrir à tout le monde et notamment aux personnes âgées ou encore à certaines personnes ou les enfants atteints de maladies chroniques comme le diabète. Merci à tous les trois. Alors William, une fille, vous m'avez dit, deux garçons, je le fais comme ça, c'est officiel devant les téléspectateurs. Non, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête. Et Cécila, vous voulez... Moi, je veux bien en prendre une. Voilà, je vous fais cadeau. Voilà. C'est pour vous. Merci infiniment Shaira Haïdbel Kassem d'avoir préparé cette émission et puis Abdella de l'avoir réalisée avec toutes ses équipes. On aura l'occasion de vous retrouver demain soir pour un deuxième numéro sur ces préparatifs de l'Aïd. Et là, on parlera de cuisine, on parlera de aînés entre autres et on parlera aussi, on reviendra sur des questions d'éthique, de définition que dit l'islam avec l'imam Nordine Aoussat. Bonne soirée à tous sur RTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada